Musique On trouve aujourd'hui, dans la plupart des librairies de Méachéarim ou d'autres quartiers de Jérusalem, un livre bien connu nommé Keter Shem Tov, la couronne du bon nom, de la bonne renommée. En préface de ce livre figure une lettre du Baal Shem Tov que Rabbi Israël Baal Shem Tov, alors qu'il habitait encore en Pologne, avait envoyé à son beau-frère Rav Gershom, qui lui faisait partie de la yeshiva des kabbalistes de Jérusalem. Dans cette lettre, le Baal Shem Tov raconte en détail une aventure véritablement extraordinaire. Vous vous souvenez que, dans sa jeunesse, le beau-frère du Baal Shem Tov était profondément opposé au mariage du Baal Shem Tov avec sa sœur. C'est à l'époque où le Baal Shem Tov dissimulait sa grandeur, se faisait passer pour un ignorant parce qu'il fuyait les honneurs des hommes. Et comme il se faisait véritablement passer pour un simple d'esprit quasiment analfabète, son beau-frère, son futur beau-frère Rav Gershom, s'était férocement opposé au mariage. Mais finalement, la rabbinite Sarah, la future femme du Baal Shem Tov, qui avait compris, elle, la grandeur de son prétendant, avait passé outre à toute l'opposition de sa famille et avait épousé le Baal Shem Tov. Beaucoup plus tard, quand le Baal Shem Tov se dévoila, se fit connaître au peuple juif, son beau-frère Rav Gershom, devint un de ses plus ardents disciples, un de ses plus fidèles rassidims et admirateurs, avant que, sur le conseil du Baal Shem Tov, il parte vers Eretz-Israël pour y constituer donc cette yeshiva des kabbalistes dans la ville saine de Jérusalem. Dans cette lettre, adressée à son beau-frère, le Baal Shem Tov écrit la chose suivante. Lors du dernier Rosh Hashanah, alors que j'étais en pleine concentration dans ma prière, mon âme a quitté mon corps. Je me suis élevé dans les mondes supérieurs, d'un monde spirituel à l'autre, jusqu'à ce que j'arrive finalement à un monde particulièrement haut où je vis venir à ma rencontre des milliers et des milliers d'âmes. Ces milliers et ces milliers d'âmes étaient pleines d'un tel ravissement, d'une telle joie inexprimable, jamais de ma vie je n'avais pu imaginer qu'une telle joie puisse exister. Et comme j'avais quitté mon corps, poursuivi le Baal Shem Tov, je pensais que la joie de ces âmes venait de ce que j'avais rompu définitivement, le fil qui m'attachait à mon corps, à la matérialité, que j'étais mort tout simplement, et que c'était donc dans l'antichambre du paradis du Galéden que ces âmes tellement joyeuses étaient en train de m'accueillir. Mais pas du tout, me répondirent-elles. Nous sommes tellement heureuses, nous, les âmes, qui n'avons pas la chance actuellement de nous incarner sur terre, nous sommes tellement heureuses du travail que tu as accompli en bas, tu n'es en train de faire ici qu'un de ces voyages spirituels réservés aux très très grands maîtres, et tu es venu uniquement pour prendre des lumières, des forces, des bénédictions, afin de les faire descendre et de les faire partager par l'ensemble du peuple juif. Tu n'es ici que pour très peu de temps, uniquement pour prendre des forces. Le Baal Shem Tov continue d'écrire qu'il s'éléva ensuite de niveau en niveau jusqu'à ce qu'il entre finalement dans l'enceinte du palais du Messie. Et bien sûr, continue-t-il à écrire à son beau-frère, Rav Gershom, lorsque je me suis trouvé en présence du Messie, je lui ai posé la fameuse question qui brûle nos lèvres à tous depuis que le monde existe. « Et ma taïka a-ti, marre ? Quand viendras-tu enfin, maître ? » Et le Messie, continue à le Baal Shem Tov, m'a répondu « Lorsque tes sources jailliront au-dehors, lorsque tu ne te contenteras plus d'étudier la Torah seulement dans les synagogues, mais que véritablement, les secrets de la Torah jailliront dans les rues, que tous les juifs du monde les connaîtront et qu'elles illumineront véritablement l'ensemble de l'humanité, quand tous les juifs du monde seront capables comme toi de faire des ascensions célestes, quand ils seront capables comme toi de maîtriser les pulsions de leur corps et d'affirmer véritablement la supériorité de la spiritualité sur la matière, à ce moment-là, moi, je viendrai. « À cette nouvelle, j'ai été totalement désespéré, dit le Baal Shem Tov. Combien de temps encore cela prendra-t-il ? » Alors le Messie m'a enseigné certains noms secrets de Dieu qui permettent d'abréger l'histoire, d'abréger le cours du temps et de faire venir l'avènement messianique infiniment plus vite que nous croyons que ce soit possible. « Je me suis réveillé, » continue à le Baal Shem Tov. « J'étais toujours dans la synagogue. » Le dos tourné vers les fidèles, face aux murs de l'Est. « Personne, bien sûr, n'avait rien vu de tout ce qui s'était passé en moi, mais je te confie cette histoire pour que tu saches que le Messie viendra de façon très inattendue, infiniment plus vite quand même que le long cours de l'histoire peut nous permettre de le soupçonner. » Et c'est ce à quoi s'employa dorénavant le Baal Shem Tov. C'est la raison pour laquelle il sillonnait sans cesse dans son carrosse miraculeux toutes les régions d'Europe de l'Est. Et c'est ce à quoi s'employèrent ensuite ses disciples pour propager les secrets de la Torah, les secrets de la Chassidoute, dont on nous dit qu'ils sont plus profonds encore que ceux de la Kabbalah, puisque les secrets de la Kabbalah sont surnommés l'âme du judaïsme, mais que là, les secrets de la Chassidoute sont appelés, eux, l'âme de l'âme. Et donc, on peut dire qu'à notre époque, où on voit sur Internet, on voit à la télévision, dans les médias, couler ainsi les secrets de la Torah, dans les rues, à l'extérieur, que s'accomplit à notre époque la prédiction du Baal Shem Tov telle que le Messie la lui avait transmise. Cette histoire du Baal Shem Tov, évidemment, n'est pas à prendre à la légère. En effet, le Baal Shem Tov vivait tout au début du XVIIIe siècle. Il s'éteignit vers 1760. Et nous sommes aujourd'hui près de 300 ans après la mort du Baal Shem Tov. De nombreux maîtres lui ont succédé. Nous sommes aujourd'hui dans la neuvième génération du chassidisme. Huit maîtres, effectivement, ont succédé au Baal Shem Tov. Et nous pouvons certainement faire confiance à la prophétie du dernier de ses maîtres, le VIIe Rabbi Blubavitch, qui, lui, nous a affirmé que nous sommes la dernière génération de l'exil, la première génération de la libération, et que, très certainement, infiniment plus vite que tout ce que nous pouvons croire, tout en restant, bien sûr, dans l'échelle de l'histoire, l'avènement messianique, entrevu par le Baal Shem Tov lors de cette fameuse conversation avec le Messie lui-même, est sur le point de se réaliser. Sous-titrage Société Radio-Canada